Oui, bonjour Rosika, c'est Eric de Lyon. Bonjour à tous les élèves de FP1 à qui tu vas faire passer le message. Donc j'essaie de répondre à tes questions sur le sacrum. Alors ta première question, quand est-ce qu'il faut faire le side bending en position debout et le side bending en position assise ? Le side bending en position debout, souviens-toi, c'est vraiment un test d'orientation. Tu le fais pour voir si elle n'y a pas de fonction du sacrum. Tu le fais pour voir si le sacrum pourrait être perturbé dans sa mobilité par une dysfonction iliaque ou une dysfonction du pubis. Donc c'est vraiment le test d'orientation. Le side bending en position assise, tu le fais donc déjà, tu as déjà fait ton TFD, tu as fait ton TFA. Tu as vu, premier cas, que le TFA est supérieur au TFD, donc tu fais tes side bending assis pour avoir une lisibilité un peu plus importante de ta dysfonction sacrée. Puisqu'en position assise, ça n'est plus gêné par la réaction du sol et par les iliaques. Maintenant, tu as un TFD supérieur au TFA. Tu as vu quand même en position debout que ton sacrum était perturbé dans le mouvement. Et bien dans ce cas-là, tu refais ton side bending quand même en position assise pour être sûr que ton sacrum n'est pas en dysfonction, que tu n'as vraiment qu'une dysfonction iliaque. Mais si en plus tu as une dysfonction sacrée, mais qui est inférieure à la dysfonction iliaque, le fait de faire ton side bending en position assise va te donner quand même une compréhension de la manière dont ton sacrum s'incline selon les règles de Freyette. D'accord ? Maintenant, si tu fais ton side bending debout au début de ton examen et que tu vois que ton sacrum s'incline bien à droite et à gauche, ça veut dire que tu n'auras pas de dysfonction sacrée, en tout cas pas de dysfonction importante, pas de dysfonction primaire. Et ça veut dire aussi que tu n'as pas de dysfonction iliaque ou de dysfonction du pubis suffisante pour gêner la mobilité du sacrum en position debout. Donc c'est vraiment un très très bon test d'orientation. Deuxième question. Tu me dis qu'en droite-gauche, il y a un sillon creux à gauche. C'est bien ta question, donc c'est ok. Et que ce sillon creux devient plus creux en légère extension du tronc. C'est exact. À un moment donné, tu marques que c'est le sillon à droite qui va se creuser en extension. Pas du tout. En droite-gauche, le sillon creux est à gauche. Et on ne s'intéresse qu'à ce qui majeure ce sillon creux. Et ce qui va majeurer ce sillon creux, et bien effectivement, c'est l'extension du tronc. D'accord ? Ton sillon à droite ne va jamais se creuser dans un droite-gauche. Ok ? Ensuite, dans une torsion droite-gauche, la dysfonction, tu as raison, elle est bien du côté droite. Parce que ton sacrum, il est deux fois postérieur du côté droit. Il est postérieur dans le plan sagital, puisque la base a reculé. Et puisqu'il tourne à droite, dans le plan horizontal, il est une nouvelle fois postérieur. Donc le point de ralentissement va vraiment être du côté droit. D'accord ? Au niveau du grand bras, autour du grand bras. Et en fin de compte, c'est ce qui te donne, tu as raison, le TFA du côté droit, du côté de la dysfonction. Par contre, l'axe, lui, est un axe gauche, puisqu'on est sur une torsion droite-gauche. Et c'est logique, puisqu'on a dit, souviens-toi, dans les moyens de niveau technique, que le TFA est toujours du côté opposé à l'axe. D'accord ? Donc ça, je pense que c'est ok. Voilà. Écoute, je pense que j'ai répondu à tes questions. Et tu peux faire circuler ce petit message à tous ceux dans ta promo qui se posaient les mêmes questions. Je te souhaite une bonne journée. Et je te dis au prochain séminaire. Voilà. À bientôt.